On est en petit comité, je vous écoute, on fait une bonne entame pendant 15 minutes jusqu'au but. Et puis après, on a été pris par l'engagement, la générosité, l'agressivité, mes signes. Clairement, ils ont été un ton au-dessus de nous dans ce domaine-là. Et on a concédé pendant cette demi-heure deux ou trois situations nettes. Donc ça ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait faire. Donc sur les fondamentaux, on a été en difficulté. On a réagi à la pause tout simplement, mais on a fait la course encore derrière et c'est toujours un petit peu plus compliqué. Notre deuxième mi-temps a beaucoup plus de consistance. Je n'ai pas souvenir d'une occasion messine en seconde période ou très peu. Et nous, on s'est créé quelques opportunités parce qu'on a eu la volonté de monter d'un ton sur tous les éléments qui doivent nous habiter en permanence. Donc, il y a une forme de frustration par rapport à notre première période pendant laquelle on a lâché progressivement. C'est ce qui me chagrine. Et puis après, nécessairement, on est déçu parce qu'on se rend compte qu'on vient buter jusqu'au bout et y croire jusqu'au bout. Donc, pour l'emporter ici, il aurait fallu faire un match plein. Ça n'a pas été le cas. C'est un choix. Mais vous n'étiez pas avec nous, donc c'est compliqué. C'est un peu loin. D'accord. C'est bon ? Pas de souci ? Merci. Bon, merci. On a atteint notre objectif. L'objectif, c'était d'enchaîner par une troisième victoire. Voilà ce qu'on a fait. Après, sur le match entre la première et la deuxième mi-temps, il y a une différence énorme. Voilà. La première mi-temps a été consistante. On n'est pas trop trop bien rentrés, un peu crispés. On a fait une bonne demi-heure. On a marqué un joli but. Nos dix dernières minutes de la première mi-temps ont été moyennes. On s'est relâchés. On a fait des petits gestes inutiles qui servaient à rien, qui auraient pu nous punir. Et puis, en deuxième mi-temps, on était inconsistants. On n'a pas fait trois passes. Je ne sais pas trop pourquoi. On a hésité à s'engager. On n'a quasiment pas d'occasion de but. Bon, voilà. Je n'ai pas trop d'explications par rapport à ça. Alors qu'en menant un zéro à la mi-temps, logiquement, on devrait quand même pouvoir jouer vers l'avant, contrer, enfin récupérer des ballons. Mais écoutez, ce soir, ce n'était pas parfait. Surtout la deuxième mi-temps, mais on ne fera pas la fine bouche. Donc, quelle habitude, justement, ce genre de match qu'on gagne à zéro ? C'est quel genre de match qu'on gagne sans avoir cet objectif ? Oui. Quand on ne fait pas un gros match, le gagner, c'est plutôt bien. Après, j'ai bien aimé le comportement de ma défense. La défense centrale, ils ont été présents et les extérieurs aussi. On n'a pas laissé trop, finalement, de situations ou d'occasion à cette équipe de Laval. Donc, pas beaucoup. Thomas Didion n'a pas été forcément très, très sollicité. Par contre, soit deuxième mi-temps, en tout cas, on a quand même eu des petites frayeurs. Des ballons qui sont passés devant, des coups de pied arrêtés, du gelon où il a fallu lutter dans la surface de réparation. Mais bon, globalement, on s'en est plutôt pas mal sortis. Je pense que vous mettez en avant déjà, cette solidarité aussi, qui revient à ce jeu, effectivement. Mais derrière, notamment, on a fait les efforts. Oui, bon, j'ai trouvé un bloc assez intéressant défensivement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus dur. Les entrées ne nous ont pas non plus forcément rendus meilleurs. C'est comme ça, il faut faire avec. Mais je le répète, c'est le genre de match qu'il faut savoir gagner. Et notre comportement défensif sur notre dernière ligne de défense a été plutôt positif, bien aidé par notre gardien. Mais de toute façon, on savait que ce serait un match difficile. Enfin, je le savais bien et je n'ai pas été déçu par rapport à ça. Oui, mais bon, le derby, il arrive vendredi. On avait un match à... On n'a pas sauté le match. Les joueurs n'étaient pas, vous savez, sur l'effectif du FC Metz. Aujourd'hui, s'il y en a cinq qui ont déjà joué un derby contre Nancy en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça doit être le maximum. Bon, donc, la notion de derby, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ils vont bien comprendre et ils savent bien ce que c'est qu'un match entre deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Après, il y a aussi un peu plus de pression avec les supporters qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça. Mais bon, ça sera autre chose vendredi soir. Ce sera le premier de nos matchs d'ailleurs chez les premiers. Ça sera aussi très intéressant. Et là, du derby, il y a aussi l'affiche contre le leader. Oui, il y a l'affiche contre le leader, mais il y a aussi... C'est le premier des matchs, on ira aussi à Dijon, on ira aussi à Clermont, on ira aussi... On va recevoir le Havre, on va recevoir... Oui, 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 mais c'est des gros matchs, c'est des bons matchs à jouer. Bon, voilà, donc on va voir un petit peu quel est notre potentiel à l'extérieur dans ce match face à Nancy. Ils sont en forme chez eux, ça enfile les victoires un peu comme des perles. Bon, donc voilà, donc on sait à quoi on va se frotter. Espérons que le SMS saura répondre de la plus belle des façons. Bon, ben voilà, merci. Bonne soirée. Merci.